C'est sympa d'apparaître en bas de son bureau, mais ce sera encore plus sympa si tout le monde ne le faisait pas sur YouTube. Salut à tous, comment est-ce que vous allez en cette rentrée, hein ? Est-ce que c'est pas un petit peu casse-couille ? Personnellement, j'ai commencé les cours la semaine passée, mais déjà maintenant, je peux vous dire que je sais même pas si je vais passer l'année. Les cours sont putain de compliqués, il y a de la physique, de la chimie, il y a même de la biologie, mais pas de la biologie comme tu le penses. Non, c'est pas du tout comme tu le penses, c'est pas en mode bonjour, quel animal c'est ? Ah c'est un renard, il fait partie de la famille des mammifères. Non, non, c'est plutôt des trucs en mode phospholipides, membranes, des conneries du genre qui font que finalement, je ne serai jamais un chimiste. Mais vous savez, malgré le fait que ces cours m'ont simplement montré que je ne deviendrai jamais un homme de science, ben c'est pas pour autant que je m'intéresse pas à ces domaines. Alors oui, ça semble peut-être bizarre, mais ça m'a toujours intéressé, sûrement parce que je regardais comme un petit con les experts, tu vois. Et avec le temps, ben j'ai commencé à m'intéresser à des domaines qui étaient beaucoup plus accessibles que la chimie, en l'occurrence l'histoire. Mais aujourd'hui on va pas parler d'histoire, on va même pas parler de chimie, peut-être un peu finalement. J'ai acheté dernièrement un objet sur Amazon qui est tout simplement, euh, spectaculaire. Il est arrivé dans un petit emballage comme ça, et si vous ne savez pas du tout ce que c'est, ben c'est du gallium. Le gallium, pour ceux qui ne savent pas, fait partie de la famille des métaux pauvres. Pour vous la faire un peu plus simple, on est tous d'accord que d'après nous, d'après nos connaissances de pauvres humains, le métal, ça fond à une température extrême. Certaines fois ça peut même dépasser les 1000 degrés, on est d'accord que c'est quand même un truc assez balèze. Mais là où le gallium se différencie de ses congénères, c'est qu'il a un point de fusion assez bas, ça veut dire qu'il va fondre à une température relativement basse. Et vous savez, le corps humain, il a une température entre 37 et 38 degrés, ce qui fait en fait que tu peux le faire fondre dans ta main. Le problème avec les métaux pauvres, comme par exemple le mercure, c'est que, ben ils sont toxiques. Alors certes, le gallium n'est pas autant toxique que le mercure, mais je pense qu'il est beaucoup plus préférable de prendre des gants dans cette situation. Bon, je vous fais plus attendre, maintenant on va passer directement au test. Voilà, avec cet équipement, je suis un véritable expert. Pas du tout. On va déplacer la caméra parce que je ne peux tout simplement pas tester ça sur mon bureau, étant donné que je n'ai pas envie de dégueulasser mon clavier et de le niquer. Bonjour à tous, aujourd'hui, petite séance d'ASMR parce que je suis perdu. Bon, et si on commençait l'expérience sur un fond de musique très tranquille, comme ça, avec ce petit cube de gallium de 20 grammes ? Alors c'est clair que je vois déjà certains d'entre vous se dire, mais putain, mais 20 grammes, ce n'est rien. C'est clair que c'est pas forcément grand chose, mais par contre, ça suffit entièrement pour la petite expérience que l'on va faire. Après quelques secondes de manipulation, on peut déjà constater des sortes de petits fragments qui se sont détachés du cube, pour montrer finalement que ça commence déjà un peu à rentrer en fusion. Mais c'est vraiment quelques secondes plus tard qu'on va déjà constater la petite base qui va commencer à fondre véritablement, pour finalement nous laisser une petite flaque. Dès que j'ai posé l'index dessus, j'ai remarqué une sorte de petite résistance, mais pas non plus énorme, tu vois, quelque chose de vraiment infime. Alors contrairement à l'eau, ça va pas du tout s'attacher à ton doigt, ça va direct se détacher, ça va se casser, ça va peut-être te laisser des petits fragments sur le bout du doigt, mais pas plus. Et c'est vraiment après plusieurs minutes de manipulation dans la main, où j'ai réussi à le faire fondre quasiment dans sa totalité, et le placer dans ce petit récipient, bah que vous pouvez constater véritablement à quoi ressemble le gallium une fois en fusion. Bon, c'est clair que j'ai pas pu résister au fait de le mettre à nouveau dans ma main, parce que c'est des sensations véritablement bizarres et étranges, mais à la fois satisfaisantes. Et vous voyez, c'est pour ça que je trouve que cette expérience est fantastique, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de toucher un métal en fusion, c'est quasiment impossible normalement. Et donc, après ces magnifiques minutes passées avec ce gallium, à le manipuler, à le toucher, j'ai décidé de le remettre dans une sorte de petite cuillère en plastique, pour pouvoir le refroidir au frigo et le rendre à l'état solide. Donc, j'ai terminé cette expérience, et je peux vous dire que c'était assez bizarre, mais bizarre dans le bon sens. Lorsque j'ai essayé de toucher le gallium qui était en fusion à l'intérieur de ce petit pot, bah, je ne sentais aucune résistance. En l'occurrence, c'est un petit peu normal lorsque tu n'as que 20 grammes. Mais je pense que si tu veux avoir une véritable différence, et surtout sentir, bah là, il faut acheter par exemple 100 grammes. Bon, maintenant que j'ai fini mes conneries, bah, je pense que c'est un petit peu la fin. Mais oui, je sais, je suis désolé que la vidéo ne dure pas 15 minutes, mais à l'heure actuelle, je vais vous dire, le sujet ne s'y prête pas. Non, c'est vrai, les gars, le sujet ne s'y prête pas du tout, étant donné que je ne suis pas un scientifique, ni quelqu'un qui m'y connaît vraiment. Non, c'est plus un petit test, tranquillou, comme ça, je ne me prends pas la tête, moi. Juste pour déconner, comme ça, on prend du bon temps, on se prend du kiff dans la gueule ! En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, même peut-être que vous avez appris quelque chose. De toute façon, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo, et on va revenir avec les anecdotes, étant donné qu'on va repartir aux Etats-Unis. Donc, de toute façon, je vais me faire un plaisir de faire cette vidéo, et d'ici là, bah, portez-vous bien. Et pour ceux qui sont à l'école, qui sont revenus dans le cadre scolaire, je vous souhaite un putain de courage. Donc, portez-vous bien, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501